Les amis, une fois n'est pas coutume, comme d'habitude nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler, comme vous vous en doutez, des relations toxiques, nous allons parler du PN. Parce que dans cette vidéo, on va voir comment ça se fait qu'on est accro à la toxicité du PN. Comment ça se fait que le PN va gâcher tous nos plaisirs. Le PN gâchera vos plaisirs les plus intimes. On va voir ça les amis en 7 points. Quand le PN veut vraiment gâcher tout ce qui nous fait du bien. Restez bien avec moi jusqu'au bout les amis, vous n'allez pas être déçus. Ça va vous permettre de comprendre comment est-ce que le PN fonctionne au plus profond de son être et au plus profond de sa manipulation. Alors bien sûr cette vidéo ce n'est que mon contenu original, ce n'est pas uniquement que sur mes propres expériences, mes connaissances. Ça invite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. C'est super important et pour faire cette vidéo je ne me base que sur ce que j'ai moi-même vécu, sur mes relations toxiques. Très très important. Alors premier point que j'ai noté, le PN veut détruire vos relations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi c'était quelque chose que je remarquais très 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 souvent. A chaque fois que moi j'étais ami avec quelqu'un d'autre, ou à chaque fois que moi je parlais avec quelqu'un d'autre, ça n'allait pas. Mon ancien ami toxique que je vous parle souvent, il voulait avoir l'exclusivité. Pourquoi est-ce que le PN veut l'exclusivité dans les relations ? Alors forcément vous allez me dire dans une relation de couple c'est tout à fait normal. Mais c'est parce que les PN, ils sont en concurrence avec des autres personnes. Et ils se disent qu'ils vous ont mis la grappe dessus. Et ils veulent absolument que ce soit eux qui continuent de vous manipuler, que ce soit eux qui continuent de vous drainer de votre énergie. C'est ce qu'ils veulent les amis. Le PN veut absolument vous drainer de tout. Il veut détruire vos relations parce qu'il cherche à vous isoler. Il ne supporte pas que vous ayez du plaisir dans des autres relations. Lorsque j'étais en relation avec mon ancien ami toxique justement, je lui disais « Tu sais qu'il y a des amis que je ne vois que tous les cinq mois, tous les six mois, voire même une fois par an. » Et même des amis que je ne vois plus qu'une fois tous les deux ans seulement. Et pourtant je sais qu'au fond de moi-même ça reste toujours mes amis tout simplement. Parce que je les connais et parce qu'ils m'ont apporté tellement. C'est des amis de longue date. Et lui ça ne lui allait pas. Le PN veut garder l'emprise. Lui il voulait me voir tous les deux, trois jours parce que c'était un dingue, parce que c'était un grand manipulateur, un grand séducteur. Et donc vous comprenez un petit peu son but, c'est vraiment de maintenir la proie sous emprise. Alors il y a plein de choses que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on est si fort accro à tout ça, à cette toxicité ? Et pourquoi est-ce que c'est si difficile de partir ? Restez bien jusqu'au septième point parce que vous allez voir que le septième point de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi est-ce que le PN veut gâcher nos moments les plus intimes. Il faut savoir qu'on est accro au PN pour plein de choses. On peut s'habituer au chantage, on peut s'habituer aux menaces. Et à la fin c'est comme si, vous savez, ils auraient fait des expériences, je ne sais plus où, je ne sais plus, j'avais lu ça quelque part, ils ont fait des expériences avec des animaux. Il y a des animaux en fait qu'on leur avait donné de l'attention, qu'on leur avait donné de l'amour. Les animaux ils avaient su bien s'élever, bien se développer. Il y avait un autre groupe d'animaux qu'on avait donné de l'indifférence et un autre groupe qu'on avait insulté et dit de la négativité. Eh bien, à votre avis, c'était lequel des groupes qui s'en étaient le mieux sortis ? Forcément c'était celui où on avait donné de l'amour et de la positive idée. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas celui où on a donné de la mauvaise attention. C'est le groupe d'animaux qui avait l'indifférence, qui était le plus mal et qui est décidé, je pense, le plus vite et qui est tombé très vite en dépression. Oui, les animaux peuvent aussi tomber en dépression si vous ne le saviez pas. Et donc, c'est très important de le comprendre. On est habitué à ça. On est habitué à ce que le PN nous insulte. On est habitué à ce que le PN nous menace. Ça, ça reste toujours un lien. Lorsque vous n'arrivez pas à faire le non-contact, lorsque vous n'arrivez pas à couper les points avec cette personne et lorsque vous lui répondez encore, lorsque même vous regardez encore ses messages, lorsque vous lisez encore les mails, c'est toujours un moyen de contact du PN. Vous devez vous en rendre compte. Je fais vite fait une petite parenthèse. Il y a une personne qui m'a dit « Damien, Damien ! » Dans les commentaires, on m'a dit « Damien, c'est très irrespectueux de boire pendant que tu fais la vidéo. » On dirait que tu n'en as rien à faire. Bon, je vais t'expliquer un truc. J'ai passé une journée de malade, j'ai passé une journée de dingue aujourd'hui. Il est très tard quand j'enregistre cette vidéo. J'ai dû faire plein de choses. Je suis à la bourre aujourd'hui. Si je n'ai pas ma tasse de café, cette vidéo, elle va être lente. Elle ne va pas être dynamique. Elle va être moisie. Voilà, elle ne va être pas terrible, quoi. Donc, moi, si je bois du café, déjà, boire trop de café, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, si je bois du café, c'est pour avoir l'énergie suffisante pour que cette vidéo se passe au mieux, pour que cette vidéo soit le plus dynamique possible. Donc, toi qui me disais, « Ah, tu bois ta tasse de café en direct, tu n'en as rien à faire. » C'est parce que je bois ma tasse de café, justement, que j'en ai vraiment quelque chose à faire de cette vidéo. Et que je veux que cette vidéo, eh bien, soit vue par un maximum de gens. Puisque je me donne à 300% lorsque j'ai décidé d'allumer la caméra. Donc, voilà. La personne qui a dit dans les commentaires, « Damien, on dirait que tu t'en fous parce que tu bois du café. » Eh bien, non, je ne m'en fous pas du tout. Elle se reconnaîtra. Moi, parfois, j'aime bien te répondre aux haters comme ça, parce qu'en fait, leurs arguments, souvent, sont totalement infondés. Et pour vous dire, les amis, que peu importe ce que vous allez toujours faire dans la vie, il y aura toujours des gens qui vous critiquent. Regardez les grands joueurs de foot et regardez les acteurs. On les critique aussi. Bref, ce n'est pas le sujet. Le PN veut détruire vos relations et surtout, il veut vous habituer à sa toxicité. Vous vous habituez au chantage, comme je vous ai dit, aux menaces. Comme je vous ai parlé du groupe d'animaux, le groupe d'animaux qui avait reçu de la différence, c'est lui qui s'en est le moins bien sorti. Le groupe d'animaux qui avait reçu de la négativité, il a su quand même survivre plus longtemps. Alors, je ne dis pas qu'il a su survivre aussi bien que le groupe qui avait de l'amour, mais en tout cas, il a su survivre très longtemps. Donc, le PN, ce qu'il cherche, c'est à ce que vous vous habituez à ça, à créer des nouvelles habitudes dans votre cerveau, que vous soyez habitués d'être traités comme de la « hum ». L'isolement du PN. Voilà pourquoi le PN veut détruire vos relations, parce que je vous ai dit qu'il voit en vos relations, il voit des concurrents, des concurrents potentiels. Voilà, c'est comme ça que le PN voit ça. Des concurrents un petit peu partout. Ils imaginent que les autres personnes veulent aussi vous manipuler, vous prendre votre temps, vous prendre votre énergie. Et nous, le problème, c'est qu'on va tout le temps penser. On va penser, on hésite. Ah, mais est-ce que c'est vraiment un PN ou est-ce que ce n'est pas un PN ? Mais si ça se trouve, c'est qu'une personne toxique. Mais si ça se trouve, c'est qu'un manipulateur. Ce sont des choses que j'entends très, très, très régulièrement. Des gens me disent, mais Damien, si c'est juste un manipulateur, si c'est juste une personne toxique, je reste avec. C'est ce qu'on me dit. Ce n'est pas logique, les amis, votre raisonnement. Ça peut être pire qu'un PN. Il y a d'autres choses. Il y a le trouble de la personnalité sociopathe. Il y a le psychopathe. Il y a plein d'autres troubles de la personnalité. Et même, c'est peut-être simplement un co-m, un co-pip, ou une co-pip. OK ? C'est peut-être simplement une personne comme ça, on ne va pas dire le mot. Il y a eu le petit bip. Mais si vous souffrez dans une relation, peu importe ce que c'est que vous avez en face, les amis, si vous souffrez dans une relation, vous devez partir. Vous ne devez pas rester dans une relation qui vous bouffe. Vous ne devez pas rester dans une relation qui vous détruit, les amis. C'est très important ce que je suis en train de vous expliquer dans cette petite vidéo. Donc, on pense tout le temps à plein de choses, à plein d'événements. À la fin, comme le PN nous a tellement, tellement menti, on ne sait plus, en fait. On se dit, mais il a gâché tellement de bons moments. On va voir justement plus tard dans cette vidéo tout ce que le PN peut gâcher. On hésite à partir. On pense à toute la relation du début à la fin. On n'a qu'une seule envie, c'est que le PN redevienne de nouveau comme au début, lors de la phase de séduction. On n'a qu'une seule envie, c'est que le PN redevienne de nouveau bien. Que le PN soit de nouveau gentil, que le PN soit de nouveau agréable. C'est ça qu'on a envie, c'est ça qu'on veut. Et malheureusement, nous vivons en relation avec un monstre. Il est très important aussi de pouvoir augmenter sa propre valeur. C'est quelque chose que je partage, ce sont des valeurs que je véhicule. Plus vous allez augmenter votre valeur, plus vous allez avoir d'amour pour vous-même, et plus vous allez avoir d'opportunités dans votre vie, d'opportunités d'emploi, d'opportunités de rencontre, d'opportunités peut-être même de changer de pays, d'opportunités de changer de ville. Plus vous allez augmenter d'amour pour vous, plus vous allez ne plus jamais tolérer d'être avec un PN. Si vous tolérez aujourd'hui d'être avec un PN, c'est aussi peut-être par manque d'options. Ou du moins, c'est ce que le PN voudrait vous faire croire. Parce que je suis sûr que vous avez un maximum d'options, que vous pouvez rencontrer plein de bonnes personnes. Mais le PN vous a tellement mis dans une spirale infernale, que vous vous dites, non, je n'ai pas le choix de rester avec lui. Je sais ce que c'est. Moi aussi, j'étais dans cette situation, je me disais, je n'ai pas le choix de rester avec elle. Voilà, quand j'étais en relation avec mon XPN. Bon, si vous êtes les amis en train de faire du sport, en train de faire la vaisselle, en train de faire le ménage, en train de faire n'importe quoi, en train de faire un manger, en train de vous occuper de vos enfants, en train de faire n'importe quoi, d'aller au travail, de travailler peut-être même, ou si vous êtes dans votre voiture, en train de faire du sport. Bref. Écoutez ce podcast, parce que je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un podcast, je pense que oui, puisqu'elle est dans la playlist podcast, et que ce sont des vidéos sans coupure, sans montage, et ce sont des vidéos un petit peu plus longues. Ce ne sont pas des vidéos de 5 minutes, ce sont des vidéos un petit peu plus longues. Je suis vraiment en détente. C'est un format que j'ai restauré depuis environ un mois, un mois et demi, et visiblement, c'est quelque chose qui vous plaît. Voilà. Donc, du coup, je continue ainsi. Donc, retenez-moi que le PN veut détruire vos relations, parce que pour lui, ce sont potentiellement des concurrents à sa manipulation, puisque le PN pense que tout le monde manipule, il va penser que les autres personnes vont aussi vous manipuler. Voilà. C'est très important, les amis, que je vous le rappelle. Alors, on est désormais au deuxième point de cette vidéo, lorsque le PN gâche tout plaisir. On va voir justement la fin de la vidéo. Même les plaisirs intimes seront gâchés. Comment va-t-il s'y prendre ? Je vais tout vous expliquer. Le PN pourra justement, en hiver, un petit peu dans l'intimité, le PN pourra justement vous tromper devant vous. Alors, imaginez, vous êtes en train de... Vous êtes au travail, vous êtes au boulot, et peut-être que vous avez décidé aujourd'hui de revenir du travail une heure ou deux plus tôt. Peut-être que vous avez pris congé, mais que le PN ne le sait pas. Et puis, vous rentrez à la maison un petit peu plus tôt. Et là, vous voyez, bam, il y a une autre personne qui est là. Il y a une autre personne qui est dans votre lit avec le ou la PN. Parce que je n'ai pas su, je rappelle, le PN peut être un homme ou une femme. Vous voyez une autre personne qui est là. Mais littéralement, vous pétez les plombs. Littéralement, vous êtes au plus bas. Et là, le PN va réussir à nous faire croire que ce n'est pas ce qu'on pense. Moi-même, j'ai déjà subi de la tromperie. Et mon ex, elle me disait, « Ouais, non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ceci, c'est pas cela. » Ne vous laissez pas faire. Pour moi, si vous pardonnez ça, ça va se reproduire plus tard. Il y aura encore des tromperies plus tard. Et en plus, en plus, en plus, en plus, ça va toujours revenir sur le tapis. Voilà, à chaque fois, vous ne pouvez plus... La confiance est brisée. Un couple, pour moi, bien sûr, ça ne reste que mon avis, il y a des gens qui fonctionnent autrement. On va dire, dans la généralité, un couple, c'est deux personnes. Il y a une exclusivité. Un et un. C'est comme ça. Il n'y a pas de troisième personne, normalement. Et le PN, s'il fait ça, c'est parce qu'il vous manque de respect. Un homme qui respecte sa femme et une femme qui respecte son homme, un couple, tout simplement, qui se respecte, ne fait pas ça. Ce ne sont pas des choses qu'on fait. Absolument pas. Le PN vous trompera devant vous. Et là, il va vous faire croire que, « Ben oui, je ne sais pas ce que tu crois, etc. » Et alors là, on est perturbé. On ne sait plus quoi faire. Peut-être qu'on a déjà des enfants avec lui. Peut-être qu'on s'est marié. Peut-être qu'on s'est vraiment engagé, corps et âme dans cette relation. Et si on est en s'engagé, corps et âme, on se dit, « Mais oui, est-ce que je fais ? Est-ce que je lui pardonne ? Est-ce que je ne lui pardonne pas ? » À la fin, ce qui peut se passer, c'est qu'on va mélanger un peu les histoires. On va se dire, « Qu'est-ce qui est vrai ? » « Qu'est-ce qui est faux ? » « Est-ce que le PN m'aime ? » « Est-ce qu'il ne m'aime pas ? » Mais au début, il était comme ça. On va toujours trouver des excuses au PN. Et ce qui n'est pas bon, les amis, c'est que dans cette relation, vous allez culpabiliser énormément, alors que ce n'est pas vous ! Vous culpabilisez alors que ce n'est pas vous qui avez trompé ! C'est le PN qui trompe, c'est le PN qui fait n'importe quoi, c'est le PN qui vous manque de respect ! Voilà comment ça se passe ! Mais c'est nous qui culpabilisons ! Et ça, les amis, c'est vraiment quelque chose d'effroyable, c'est quelque chose de destructeur, c'est quelque chose de dévastateur pour notre cerveau. Justement, on y vient. Notre cerveau a beaucoup trop de stress. Pourquoi lorsque vous quittez le PN, est-ce que vous y retournez quand même ? Pourquoi lorsque le PN revient, vous le réacceptez quand même ? Pourquoi est-ce que j'ai des gens qui me disent « Damien, j'ai réaccepté le PN 30 fois, j'ai réaccepté le PN 40 fois ? » Parce qu'il est devenu votre seule source de plaisir. Dans votre cerveau, il est devenu votre seule source de plaisir. Vous n'arrivez plus à vous sentir bien. Si le PN vous quitte, vous vous sentez vide, vous avez l'impression que sans lui, vous n'êtes plus réel, le PN vous a vraiment conditionné à sa manipulation. Vous avez beaucoup trop de stress actuellement. C'est ce que le PN cherche, que vous ne puissiez pas vivre sans lui. Petit à petit, les amis, ce que vous allez avoir, même avec les tromperies, vous allez tellement penser à ça. Ça va tellement être dans votre esprit, le PN va tellement tout gâcher. La dépersonnalisation du PN. Imaginez, vous aimez regarder un film, vous aimez regarder une série, vous avez un univers qui vous passionne. Ça peut être n'importe quoi. Et le PN va chercher à vous dépersonnaliser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce que vous aimez, le PN n'en a absolument rien à faire. Il veut que vous soyez utile pour une chose, son plaisir à lui. C'est quelqu'un d'extrêmement malsain, c'est quelqu'un d'extrêmement égoïste, qui n'hésitera pas à détruire toutes vos fondations. Qu'est-ce que vous avez construit aujourd'hui dans votre vie ? Vous avez peut-être fait de la musique, vous avez peut-être fait de la danse, vous avez construit des relations, vous avez construit un tas de choses, même des relations avec votre famille. Le PN n'hésitera pas à tout saboter. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à oublier le PN ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller de l'avant ? Parce qu'on a l'impression que dans notre vie, notre seule source de plaisir était cette personne. Il est grand temps maintenant de reprogrammer notre cerveau avec des choses du quotidien, des choses qu'on faisait avant de rencontrer cette personne. Je vous donne des exemples personnels, le storytelling. Moi, par exemple, il y avait certains jeux vidéo que j'aimais bien, il y avait le sport, j'adorais bien sûr le sport, la musique aussi. Et toutes ces choses, j'ai voulu les reprendre. Qu'est-ce qui s'est le mieux développé ? Ça n'a pas été la musique. Ce qui s'est le mieux développé, ça a été le sport. Et le fait de me mettre dans l'inconfort de démarrer ma chaîne YouTube parce que c'était me lancer vraiment un nouveau défi, c'était partir à l'aventure, un nouveau départ. Vraiment, un nouveau départ incroyable. Au départ, dans mes premières vidéos, il y en a beaucoup que j'ai supprimées. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi certaines vidéos étaient supprimées les premières, c'est parce que je criais beaucoup trop. Alors, il y a des gens qui me disent « La mienne, tu cries toujours maintenant ? » Je vous assure, c'est un texte que j'avais tapé et je criais tout le temps parce que j'avais la rage contre ces gens. Bien plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis vraiment en paix avec moi-même. Aujourd'hui, je suis vraiment apaisé et aujourd'hui, j'aide les gens justement à trouver cet apaisement et à trouver ce développement personnel, à trouver cette force en soi, à trouver vraiment, vous trouver dans l'amélioration, l'amélioration du développement personnel, l'amélioration personnelle, l'amélioration de soi, c'est très important. Donc, si on n'arrive pas à oublier le PN, c'est parce qu'il a été trop présent dans notre vie et qu'on lui a donné beaucoup trop d'importance. Vous savez, le PN, ce qu'il fait pour nous rendre accro, il fait le chaud et le froid. Donc, il va nous tromper, mais il va nous dire, ah mais non, c'est vraiment toi que je t'aime, celle-là, je ne l'aime pas, etc. Il nous rend accro comme si c'était de l'alcool. Moi, je vous désinvite souvent, les amis, à éviter tout ce qui est malsain et d'éviter toutes les addictions, éviter le tabac, éviter la drogue au maximum, éviter l'alcool parce que ça ne va pas vous permettre de résoudre vos problèmes, affronter vos problèmes maintenant, les amis, et votre vie va changer. On pardonne tout avec le PN, on pardonne de plus en plus et ce n'est pas bon. Vous ne devez pas pardonner à cette personne toxique. Surtout pas. Ici, on l'a vu, si le PN vous trompe, c'est pour vous gâcher tous vos plaisirs, que vous n'ayez plus aucune personnalité, le PN va vous traiter comme son esclave. Vous allez être hyper angoissé, même lorsque vous allez quitter le PN parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me parlent, même en coaching, que vous êtes dans la phase d'après PN parce que vous êtes dans le stress post-traumatique. J'ai été là-dedans aussi pendant des mois en colère, pendant des mois méga stressé, à la limite de devenir parano, à la limite de voir la manipulation partout. C'est parce que le PN nous aura mis dans une relation tellement mauvaise. On a même peur de le croiser. Moi, j'avais tellement peur de croiser certaines personnes. Je me disais si je croise mon ex-PN, je vais tétaniser devant elle. Si je la croise, je vais même faire des crises d'angoisse devant elle. C'est ce que vous allez vous dire, les amis. Mais je peux vous assurer que si vous êtes maintenant aujourd'hui dans le chemin de l'amélioration, si vous vous consacrez à vous et vous seul, le PN, il ne sera bientôt plus de la partie. Il ne sera bientôt plus du tout dans votre esprit. On n'a plus envie de rien. C'est comme si on était devenu vraiment littéralement son objet. Et son objet dans beaucoup de choses, son objet aussi intime. On va parler de ça justement à la fin de cette vidéo au septième point. Donc retenez bien que même si le PN il vous trompe devant vous, forcément, ce n'est pas de l'amour. Et même s'il trouve des excuses, vous ne devez pas pardonner cela. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous recommande. Maintenant, je vous le dis, vous faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, les tromperies, je ne pardonne plus. Les seules fois que j'ai pardonné ça, c'est de nouveau foutu de ma poire. Moi, je ne pardonne plus ça. Troisièmement, vous allez devenir son pantalème. On parlait justement un petit peu de la dépersonnalisation juste avant. Il faut savoir que les points ici que je mets, les sept points, c'est surtout des rappels. Moi, une fois que je suis parti, une fois que j'ai une pensée, tiens, je pense à ça. Un mot, un événement, un lieu, un moment, un souvenir, une date, bam, on y va. Et c'est comme ça, en fait, que je réagis souvent. Pourquoi est-ce que mes vidéos, je pense qu'elles sont un peu pertinentes, qu'elles sont si dynamiques ? OK, on peut parfois partir un petit peu dans tous les sens, dans tous les sujets, mais c'est ça qui est bien, c'est que vous n'avez pas seulement le contenu du titre. Moi, mon but, c'est en une demi-heure, je vous apporte un maximum d'informations. N'hésitez pas à écouter ces podcasts et les réécouter partout où vous êtes. C'est très important. On a essayé d'améliorer l'image, le son, tout ça, c'est grâce à vous. Bref, vous allez devenir son pantin avec la dépersonnalisation. Comme je vous ai dit, tout ce que vous aimez, il n'en a rien à faire. Tout est absolument faux avec le PN. Il veut que vous deveniez son pantin articulé. Le PN va créer de plus en plus d'habitudes. Il va vous appeler aussi, le PN, et vous envoyer des messages. Ça, vous le savez très bien. Il crée l'habitude de vous envoyer 40, 50 messages par jour. Vous recevez des centaines d'appels du PN, même après l'avoir quitté. Et vous êtes accro à ça. Vous êtes accro à l'attention négative que le PN vous envoie. Vous êtes accro absolument à tout cela. Et vous ne devez absolument pas, les amis, aujourd'hui, être accro à cela. Absolument, absolument pas. Il est temps maintenant, les amis, de vous relever et de comprendre que tout cela, ce n'est que de la drogue. On ne comprend plus rien. Est-ce que cette personne nous aime ou est-ce que cette personne nous déteste ? Le lundi, elle nous dit qu'elle nous aime. Elle est prête à nous demander en mariage. Elle est prête à avoir les enfants. Elle est prête à venir en ménage avec nous. Et le lendemain, on n'a absolument plus rien. Faites attention à ce genre de comportement malsain. Faites attention à ce genre de comportement toxique et destructeur. Parce que si vous continuez, les amis, les relations avec les personnes ainsi, si vous continuez les relations avec les personnes toxiques, vous aurez l'impression même que vous n'existez plus. vous allez avoir l'impression que cette personne a pris tellement un espace de dingue dans votre vie. Vous allez avoir l'impression que c'est plus possible. C'est plus possible, les amis, ce genre de relations. Je vous le dis. Vous devez maintenant vous consacrer à vous. Vous consacrez à votre développement personnel. Vous consacrez à vos buts, vos ambitions. Très important. Le PN, il veut pénétrer dans votre univers. Il veut pénétrer dans votre esprit même après la rupture pour tout vous prendre. Vous prendre votre joie, vous prendre votre énergie. C'est le thème de la vidéo. Quand le PN gâche vos plaisirs et vos plaisirs les plus intimes. C'est ce qu'on va voir à la fin de cette vidéo. Avant que cette vidéo ne continue, les amis, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est très important. C'est plus 32, 468, 36, 77, 17, s'il veut bien s'afficher. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour construire juste ici au-dessus. Vous pouvez cliquer, les amis. Très important. J'ai déjà aidé sur 4 ans, j'ai déjà aidé personnellement 700 personnes en appel. et 7000 personnes par message privé. N'hésitez pas vraiment à me contacter. Vous n'avez que des avantages si vous me contactez, les amis, sur l'application WhatsApp. N'hésitez pas. Si vous êtes sur Facebook, c'est simplement les conseils Damien. Instagram aussi, les conseils Damien. Revenons-en maintenant à la vidéo. Bien sûr, vous l'aurez compris, si vous me contactez, ce n'est pas pour qu'on joue ensemble ou pour qu'on papote. C'est simplement pour trouver des solutions à votre problématique actuelle dans les relations toxiques. revenons-en à la vidéo. Alors ça, c'est très grave. Les humiliations publiques, le PN sabote les fêtes et les événements. Donc, quand je vous dis que le PN gâche tout plaisir, je peux vous donner un événement qui s'est produit dans ma vie. C'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais je vais encore vous l'énumérer tout simplement ce soir. Je venais de décrocher un CDI dans un certain travail d'une certaine renommée. J'avais décidé d'aller avec des amis et avec mon ex-PN pour fêter ça dans un bar de la région. Lorsque nous sommes arrivés dans le bar, tout s'est très bien passé. L'ambiance était vraiment festive. Mes amis étaient très contents pour moi et je l'avais bu un petit peu parce que je n'avais pas l'habitude de boire, mais j'étais content, je voulais faire la fête parce que j'avais réussi quelque chose. Réussi à décrocher un CDI, pour moi, ce n'était pas n'importe quoi. Et donc, tout le monde était content, tout le monde était heureux, c'était la joie, il y avait des rires partout, il y avait les bières qui étaient, comment dire, on prenait la bière, on faisait chin-chin ensemble, les verres qui s'éclataient ensemble, j'entends encore le bruit dans ma tête. Et là, ça ne pouvait pas durer si longtemps que ça, le petit paradis sur Terre. Mon ex-PN a décidé de tout gâcher. Elle était de mauvaise humeur. Très mauvaise humeur. Elle ne supportait pas de voir que j'avais une réussite qu'elle n'avait pas puisque elle n'avait pas le même âge que moi et elle n'avait pas fait des études dans ce milieu-là. Elle n'avait pas eu de travail. Elle n'était pas courageuse. Elle n'était pas ambitieuse. Les PN sont rarement courageux et rarement ambitieux. Et c'était le cas de mon ex-PN. Elle n'avait qu'une seule idée en tête, c'était de tout gâcher. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a commencé à m'insulter. Elle a commencé à m'humilier devant tout le monde. Elle a commencé ce soir-là. Comme vous vous en doutez, l'ambiance n'était plus si vestive. L'ambiance était devenue très glaciale et très tourmentée. Et c'est ce que les PN veulent. Les PN veulent casser tout plaisir. Si vous avez d'autres fêtes, les amis, ça peut être à Noël, ça peut être à... Peu importe. Noël, je dis Noël, mais ça peut être d'autres choses. Les fêtes de fin d'année. Toutes les fêtes de fin d'année, peu importe de la religion que vous êtes. Ça peut être par mitzvah, ça fait tout ce que vous voulez. Les anniversaires. Les réunions de famille, tout simplement. Les PN ont horreur de ça. D'ailleurs, un truc que je n'ai jamais dit que je pense maintenant. À la première réunion de famille avec mon ex-PN, tout le monde était dans la joie. Encore une fois, j'étais dans la joie. Je retrouvais mes cousins, je retrouvais ma grand-mère, je retrouvais ma tante, je retrouvais vraiment tout le monde. C'était une super ambiance. J'étais très heureux de pouvoir présenter ma nouvelle copine à ma famille, à mes cousins éloignés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon ex-PN, elle n'a décidé qu'une seule chose, c'est de casser l'ambiance. Il ne supporte pas de voir des gens heureux. Les PN ne supportent pas que vous soyez dans la joie. Les PN ne supportent pas de voir en face quelqu'un qui ressent la joie parce que le PN ne ressent aucune joie. Le PN ne ressent que colère et frustration. Le PN ne ressent que stress. Il envie les gens qui sont heureux. Mais il ne sait pas à quel point nous, pour être heureux, nous avons travaillé sur nous. ça, il n'en sait rien. Humiliation publique, le PN sabote les fêtes, les événements, comme je vous ai dit, je vous ai donné quelques exemples. Le PN adore aussi revenir dans une sorte de meute, une sorte de clan. Les clans avec sa propre famille. Bien sûr, comme vous vous en doutez, lorsque le PN est en famille, il adore de vous humilier à plusieurs. Comme si vous étiez à la petite tête de... OK ? La petite tête de... qu'il aurait envie de massacrer. Très important que vous compreniez, les amis, que le PN adore de gâcher tout plaisir parce qu'il se sent supérieur. On a souvent parlé sur cette chaîne YouTube de rapports de force. Dans mes vidéos, je parle souvent de ça. C'est comme si, lorsque vous êtes heureux, vous êtes là. Le PN, il est là. Et il ne supporte pas de vous voir là-dessus. Donc le PN, il va vous insulter, il va vous menacer et tout pour qu'au final, vous soyez au même niveau que lui. Quand vous êtes au même niveau que lui, le PN prend l'ascendant, il vous écrase et il vous enterre. Quelle est la différence entre un con... Un... Un... Quelle est la différence entre un con... Et un PN ? Quelle est la différence entre un homme ou une femme qui va juste tromper, qui va juste mentir et un PN ? Eh bien, la différence, c'est que le PN, il cherchera à vous enterrer. Il cherchera à vous détruire, à ruiner tous vos plaisirs les plus profonds. C'est ce qu'on va voir aussi à la fin de cette vidéo. Restez bien jusqu'au dernier point, vous n'allez pas être déçus. Si vous aimez, les amis, mes vidéos, juste avant qu'on continue, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche, c'est très important que vous abonnez à cette chaîne puisqu'il y a tous les jours de nouvelles vidéos. Et comme vous le voyez, je donne souvent des exemples personnels, comme vous le voyez, eh bien, je vous donne quand même pas mal de contenu en une demi-heure. Ce n'est pas tout le temps du blabla pour dire la même chose, pas du tout. Moi, mon but, c'est de vous apporter un maximum de contenu. Donc, on a vu les humiliations publiques, quatrième point. Cinquième point, le PN veut détruire vos projets, votre travail. Donc, c'est comme je vous disais, imaginez pourquoi quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, tous les exemples, pourquoi quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais célibataire. J'aurais pu, bien sûr, tomber sur une bonne personne qui me comprenne, mais je voulais vraiment être tout seul parce que mon PN, je n'aurais jamais pu faire des vidéos, surtout sur ce sujet-ci. Mais maintenant, j'aurais fait des vidéos sur un autre sujet. Même, elle n'aurait pas compris que ce projet, que mes projets me demandent du temps, que mes projets me demandent de l'énergie et que mes projets me demandent de l'investissement. Les PN ne comprennent pas cela parce qu'eux n'ont pas de projet. Eux, ils sont devant la télévision, ils sont devant leurs jeux vidéo, ils sont en train de procrastiner, ils sont en train de manger des chips, ils sont en train de boire des sodas et ils sont en train de boire de l'alcool et de fumer. Vous voyez un petit peu tous les trucs qu'il faut faire occasionnellement. Je ne dis pas que c'est interdit, interdit. Bien sûr, on a le droit de se détendre. Mais les PN, eux, ils veulent se détendre tout le temps. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de travail. Ces gens ne créent rien. Ces gens ne font que détruire. Regardez un petit peu, les amis, toutes les personnes que vous avez autour de vous. Regardez-les. Il y a des gens qui arrivent à construire, il y a des gens qui arrivent à créer, il y a des gens qui sont là pour détruire. Eh bien, le PN, c'est ça qu'il veut absolument, les amis. C'est tout casser, c'est tout détruire. Prendre votre joie, prendre votre énergie. Le PN peut même draguer vos amis devant vous. Il peut même séduire votre entourage. Pourquoi est-ce que l'entourage est séduit ? Parce qu'on tombe sous l'emprise du démon. On a l'impression même qu'on ne mérite que cela. Ne subissez pas, les amis, le PN. Aujourd'hui, vous devez vous passer de lui. Le PN va entretenir la haine, le chaos et la destruction autour de lui. C'est comme si plus vous êtes en contact avec lui, plus vous êtes contaminé par sa haine. Il faut penser à soi et à sa valeur. Vous méritez bien mieux. Ne pensez pas que vous n'allez rester qu'avec cette personne. Si vous augmentez votre valeur, vous allez augmenter vos chances de rencontrer quelqu'un de bien. Faites du sport et il y a un travail qui vous plaît. Montez même votre entreprise, les amis, mais passez à l'action maintenant. Il est temps de prendre du temps pour soi. Si le PN veut détruire votre travail et vos projets, vous allez lui mettre des barrières. Il y a des gens parfois qui me disent Damien, je n'ose pas faire ceci, je n'ose pas faire cela parce que le PN va faire ceci, le PN va faire cela. Fais-le. N'aie pas de regret dans ta vie. Fais-le. Si tu as décidé de monter un truc et que c'est ta voie, fais-le. Et le PN, s'il ose venir te mettre des bâtons dans les roues, tu sauras l'accueillir et tu sauras le défendre comme il se doit. Merci les amis d'être toujours présents dans cette vidéo, nous sommes désormais déjà au sixième point et après il y a le septième et le dernier point. Alors, je m'excuse pour un truc, une fois la vidéo elle s'est coupée deux secondes avant donc je vais tâcher dans cette vidéo que la vidéo ne se coupe pas trop vite. Sixième point, le PN veut vous voir à genoux devant lui comme vous l'aurez compris, le PN va jouir de votre souffrance. Comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est comme si vous, en étant dans la joie, en étant avec des projets, en étant dans le développement personnel, vous allez vous positionner ici et le PN ne va pas supporter de vous voir vous positionner ici. Il ne va pas supporter ça. Il va toujours se dire il veut vous rabaisser avec des assultes, des menaces et bam, il veut vous écraser. C'est l'unique but du PN, vous voir KO, vous voir en train de pleurer. Lorsque vous faites peut-être même une crise d'angoisse devant le PN, le PN il se dit deux choses. Ah, génial, j'ai le pouvoir sur cette personne. Ou alors il se dit, est-ce que cette personne est en train de me manipuler ? Ou est-ce que cette personne est en train de jouer la victime ? Parce que moi, peut-être que j'aurais joué la victime. Il se dit ça. Parfois, il pense que vous-même, vous essayez de le manipuler alors que vous êtes la plupart du temps authentique et sincère. Vous devez maintenant, comme je l'ai dit, prendre du temps pour vous et plus jamais prendre du temps pour le PN. C'est toujours entretenir de la négativité. Même si vous vous sentez aujourd'hui mal, vous avez le manque, vous sentez une sorte d'angoisse, une sorte de vide. Vous ressentez le vide du PN, comme si le PN vous avait transmis sa douleur. Eh bien, le PN, c'est ce qu'il cherche pour vous abattre. Mais il est temps de ne pas se laisser abattre. Il est temps de se battre pour soi. Si vous avez aujourd'hui décidé, les amis, de faire le non-contact, c'est le non-contact réel. Arrêtez de le voir. Arrêtez de lire ses messages. C'est fini. C'est terminé. Ça ne sert à rien et absolument à rien d'entretenir un lien avec ce démon. Si vous avez des enfants ou si vous avez des biens limités au maximum, les amis, j'insiste, j'insiste, j'insiste. Limitez au maximum les contacts avec le PN si vous avez un bien ou si vous avez des enfants avec. Et même cela, ce n'est pas des raisons pour le voir. Moi, je me souviens très bien, je connaissais une famille. C'était une mère. Elle avait ses deux filles et elle ne voyait presque pas le père. Et ils étaient avec des avocats même contre le père pour plein de raisons. Voilà. Et les filles ne voyaient pas beaucoup le père. Et surtout, la mère, que les filles ne voient pas le père, ce n'est pas encore si grave parce que ça reste le père. Bien sûr qu'il doit voir ses filles. Mais la mère ne voyait plus le père. Donc, comme vous voyez, il y a toujours des solutions. Et je suis là pour les apporter. Vous pouvez aussi trouver une personne intermédiaire, bien sûr. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, les amis, c'est que vous devez vous retrouver avec vous-même. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez y arriver. Vous avez l'impression que vous êtes accroits à cette toxicité du PN. Tout se passe dans notre tête. Moi-même, je croyais que j'allais faire des crises d'angoisse si je recroise ces gens. Au final, je les ai recroisés et il ne s'est rien passé. Vous pouvez toujours y arriver. Vous pouvez vous reconstruire. Vous pouvez y arriver. Vous devez vous consacrer maintenant pour vous. Le temps va faire les choses. Les mois vont passer. Les années vont passer. Et vous n'allez pas souffrir toujours comme ça. Votre souffrance actuelle est temporaire. Ce n'est pas ça votre vie. Votre vie n'est pas faite que de souffrance. Mais vous devez comprendre que vous ne devez pas vous consacrer à la vie du PN. Vous devez faire une introspection sur vous-même et surtout regarder, voir un petit peu la relation. Quand est-ce qu'on aurait pu dire stop au bon moment ? À refaire cette relation ? Quand est-ce qu'on aurait dû partir ? Quand est-ce qu'on aurait dû poser nos limites ? Et comment poser de nouvelles limites dans la relation ? C'est ce que je vous apprends aussi ensemble sur WhatsApp. N'hésitez pas à me contacter. Comme vous avez vu, le PN adore de gâcher tous les moments. Il adore de gâcher tout plaisir parce que c'est quelque chose que lui-même ne ressent pas. Il ne ressent pas de la joie. Il ne ressent que de la colère, de la frustration et de l'envie de détruire tout ce qui l'entoure. Si vous êtes toujours, les amis, on va arriver au septième et dernier point de cette vidéo. Elle va bientôt être finie mais le dernier point, le septième point, c'est vraiment très, très, très important. Si vous êtes resté toujours jusqu'ici après 32 minutes, vous pouvez commenter tout simplement Damien. Les amis, c'est très important. Je remercie toutes les personnes qui le font. Commentez Damien juste en dessous. Vraiment, si vous êtes toujours là, je compte sur vous. Si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, commentez Damien. C'est très important pour le référencement. Ça aide vraiment beaucoup la chaîne et surtout, les amis, si vous faites ça, ça me permet de voir si mes vidéos sont percutantes, sont dynamiques et si vous ne vous ennuyez pas pendant plus d'une demi-heure en ma compagnie. Donc, merci à tout le monde qui commente Damien maintenant, juste en dessous dans la vidéo. Et ça permet aussi de voir les statistiques. C'est très utile. Merci beaucoup. Septième et dernier point, quand le PN gâche ton plaisir intime, justement, c'est l'intimité. Il va vous gâcher tout plaisir au lit à la fin. Moi, je connais même des gens qui n'avaient plus aucune envie intime. Vous n'allez plus avoir du tout aucune envie intime avec cette personne. Il va totalement détruire votre libido. Parce qu'en détruisant la libido, il détruit aussi votre énergie. Vous aurez compris que cette personne est un démon. Et vous aurez compris dans cette vidéo à quel point le PN est très dangereux.